Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Notre présentation sera sur la création des personnages de science-fiction d'un clip studio Paint avec Rémi Paul. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. Le webinaire durera un heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. La session de questions-réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la sonde de questions sur GoToWebinar immédiatement. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo. L'enregistrement de vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par e-mail. Les panélistes sont Mario Quiñones, moi-même, et Rémi Moff-Paul, votre présentateur. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bandes dessinées, mangas et animations. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Clipstudio.net slash fr ou graphically.com fr. Maintenant, j'aimerais que Rémi prenne contrôle de la session où il discutera la création de personnages de science-fiction dans le script Studio Paint. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je partage mon écran. Ça fonctionne, c'est bon ? Oui, ça marche. Ok, bonjour à tout le monde. Du coup, je commence par une courte présentation. Moi, c'est Rémi Paul. Je travaille comme concept artiste dans le milieu du jeu vidéo principalement. Ça m'est arrivé de bosser pour d'autres milieux comme le jouet ou des petits courts-métrages. Mais je suis vraiment spécialisé du jeu vidéo. Moi, j'ai commencé concept artiste en fait, ça fait trois ans que je travaille dans ce milieu. Et en fait, je me suis reconverti il y a environ cinq, six ans, six ans maintenant. Parce qu'avant, je bossais dans la publicité en tant que 3D artiste. Et je commençais à en avoir un petit peu marre de bosser dans la pub et surtout en freelance, c'était pas le top. Et comme j'adorais dessiner, je me suis dit bon, je me mets à fond. Et je prends deux, trois ans et je me mets à niveau et j'essaye de trouver du boulot dans ce domaine. Et j'ai eu la chance d'être pris par Tokun Studio pour ma première expérience. Mais du coup, c'était un truc un peu hybride. Je faisais du concept et aussi de la 3D. Et ensuite, après, j'ai eu aussi des boulots freelance de concept artiste intermédiaire. Puis j'ai été pris à Playwing Bordeaux. C'est une boîte qui actuellement bosse sur un jeu de dragon. Donc, il y a eu un trailer l'année dernière, je crois en fin d'année dernière. qui s'appelle Centurie. Et pour eux, j'ai fait des armures de dragon, des designs de personnages, etc. Et voilà. Et du coup, là, en ce moment, je suis en freelance à nouveau. Et je cherche aussi un peu de boulot à côté. Mais voilà. Donc, pour la présentation, je vais tout de suite préparer un début de personnage pour gagner un peu de temps. Parce qu'en une heure, si je devais faire toute l'anatomie, etc. Je n'aurais peut-être pas pu montrer beaucoup de choses. Du coup, j'ai fait une base directe. C'est pour vous montrer un peu ma méthode. Des fois, quand je dessine pour moi, je ne fais pas forcément une base. Des fois, je dessine directe. Ça dépend des cas. Là, c'est juste que c'est pour gagner du temps surtout. Je ne sais pas. Je veux dire quelque chose d'autre en plus avant de commencer ou c'est bon ? Bon, on va commencer. Alors, pour commencer. Donc, moi, je vais surtout vous montrer comment je design et comment je sketch en général. Donc, généralement, moi, les persos, je commence souvent par la tête. C'est un réflexe que j'ai. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je trouve que généralement, c'est cool de commencer par la tête, le visage. Ça donne déjà une première idée du perso. Et du coup, ça donne une dynamique aussi pour dessiner tout ce qui est vêtements, ou armures, etc. par derrière. Comme ça, c'est plus raccord. Généralement, ça aide à homogénéiser le personnage pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Moi, j'aime bien. Alors, commençons. Donc là, je n'ai pas trop changé de ce que je fais d'habitude, puisqu'on a qu'une heure aussi. Je ne vais pas chercher à être trop original par rapport à mon portfolio. Je vais plus vous montrer un peu ma méthode, comment je dessine tout ça. Et voilà. Par exemple, là, j'ai envie, par exemple, de faire un casque. Donc, je cherche une forme. Moi, généralement, j'aime bien cette forme. L'avantage aussi d'avoir dessiné une base avant, c'est que ça permet aussi de suivre à peu près soit le visage, soit les formes du corps, etc. Et du coup, ça permet de trouver des lignes de dynamique aussi. Et aussi que le casque, par exemple, si je fais un casque, si je n'avais peut-être pas utilisé la tête tout de suite, peut-être que j'aurais fait un casque trop petit, ou du coup, ça aurait fait bizarre après, genre ça. Je vous expliquerai aussi d'autres choses. Je peux vite fait expliquer un truc. Alors, il y a une petite règle que je m'applique aussi, qui est un peu valable dans le design en général. Je ne dis pas qu'il faut suivre absolument cette règle. C'est que généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir petit, moyen, grand. Donc, petit, moyen, grand, c'est des proportions, en fait, qui donnent une espèce de dynamique au design. Par exemple, si je dessine à côté un truc, genre si je fais ça, ou ça, ça va être un peu plus intéressant qu'un truc où toutes les parties sont à peu près de la même valeur. Et pareil, là, si je dessine sur les mains, c'est peut-être mieux d'avoir plus de détails au niveau de la main. Et après, quand je pars sur le bras, il commence à avoir un peu moins de détails, et avoir plus d'espace pour laisser un peu aérer le design. Parce que souvent, en plus, les mains, il y a des articulations, il y a des trucs à définir. Et après, peut-être qu'au niveau du coude, là, par contre, on peut retrouver du détail et des éléments un peu plus petits. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'en reviens sur le casque. On fait partie. Hop. D'ailleurs, je vais faire ça, ça m'aide aussi un peu. Donc, je passe mon sketch en bleu. Ça me permet de ne pas m'embrouiller avec les lignes que j'ai déjà dessinées. On voit mieux ce que je design par-dessus le perso, comme ça. Après, souvent, les gens, ils posent question au niveau brush. Alors, moi, je ne suis pas très compliqué. Comme je fais beaucoup de line art, généralement, comme vous pouvez le voir, là, pour sketcher, il y a le crayon, tout simplement. Moi, j'utilise celui-là en particulier. Parce que c'est celui qui me plaît le plus, bref. Après, souvent, quand je vais cliner derrière, faire des lignes claires, etc. Bah, généralement, j'utilise les trois premières, là. Et là, je suis tombé sur... Là, c'est un truc que j'utilise de temps en temps. C'est une brush qui fait automatiquement des pleins et des liés. C'est plutôt pratique. Surtout pour faire des lignes un peu dynamiques, etc. Et après, la gomme, quoi. Et, ouais. C'est dans le sketch. C'est pas... Ouais, tout de suite parfait. C'est vraiment un design. Ça peut prendre... Genre, juste que sans les couleurs, ça peut peut-être prendre une journée ou deux. Ça dépend sur à quelle vitesse vous dessinez. Du coup, là, avec le casque, les cheveux vont disparaître. Plus garder les cheveux en dessous, comme ça. Ce qui est bien avec les cheveux, c'est que ça donne un peu de dynamique. Surtout avec une pose un peu comme ça. Sinon, je pourrais utiliser une écharpe. Moi, j'aime bien mettre des écharpes, souvent, aussi, à mes personnes. Alors, si j'ai rajouté une écharpe comme ça... ... ... ... ... ... ... ... Là, c'est assez classique. Je pourrais imaginer... Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que l'épaulière, elle peut être plus grande aussi. Genre, ça peut être un truc un peu exagéré. Dans le jeu vidéo, on n'est pas forcés d'être réaliste comme dans le cinéma. On peut s'amuser à faire, je ne sais pas, des épaulettes un peu plus... C'est peut-être un peu trop loin. Je ne sais pas. Je vais peut-être le voir après. Je vais peut-être le dessiner. Peut-être qu'au final, la main sera peut-être... dans la profondeur, je ne sais pas. Ce qui me permettra, je ne sais pas, de mettre... ... ... ... ... ... ... ... ... pour l'armure en partant un person un peu cyborg je vais peut-être pas forcément juste une guerrière voilà des fois j'aime bien soit on peut subir les seins soit on peut faire aussi les armures un peu droite, ça donne une forme un peu géométrique aussi parce que c'est intéressant si je m'appelle parce que c'est Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions pendant que je dessine parce que je n'ai pas l'habitude de dessiner en parlant, des fois je ne sais pas trop quoi dire. Voilà du coup, là du coup je suis revenu un peu sur le casque parce que je ne sais pas trop où je vais avec le gore, du coup je reviens un peu sur le casque et en fait tout simplement je fais ce qu'on appelle des cutlines en anglais et en gros c'est couper la forme pour rajouter un peu de détails, peut-être imaginer qu'il y a des éléments qui se détachent par exemple là peut-être que l'avant du casque peut s'ouvrir tout simplement et genre on aurait toute cette partie là qui pourrait pivoter comme ça par exemple, ça pourrait être inverse, ça pourrait être à ce niveau là et il y aurait peut-être une articulation à cet endroit là, ce qui serait que cette partie là, elle se soulève comme ça ou ce genre de truc. Pareil avec les cutlines, il faut quand même faire un peu gaffe de ne pas du coup qu'en cut, de re-rendre toutes les formes un peu équivalentes comme je l'expliquais au début, pour que, pour garder une certaine valeur dans le design, pour qu'il y ait en effet des petits éléments, des gros, des moyens et des gros, c'est important quand même, si tout est équivalent dans un design, on sent tout de suite que ça fonctionne pas vraiment, qu'il y ait des points d'intérêt. Merci. 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 Si tu veux, nous pouvons te passer quelques questions pendant que vous concevez. Oui, vas-y, vas-y, carrément. Oui, il y a déjà quelques questions, par exemple, Jasmine demande quels sont vos crayons préférés ? Oui, comme je disais au tout début, tout simplement, là, à gauche, je ne sais pas ce qu'on voit, là, par exemple, là, j'utilise le crayon tout simplement, là, ça s'appelle crayon plus sombre. Alors, je ne sais pas si Jasmine est anglaise ou pas, donc je ne sais pas comment c'est en anglais. Et là, c'est juste pour sketcher, donc. Et par contre, après, quand je vais cleaner, je vais plutôt utiliser soit la plume G, soit la plume Manu, en général. Il me s'agit un peu moins et ça dépend. Et comme tout à l'heure, là, comme j'expliquais, j'ai fait cet outil-là qui est plutôt cool, ça fait des plans et des délits automatiquement. Par exemple, là, si je climais, là, ça pourrait faire des corps cool. Voilà. Tout simplement. Après, si je rentre dans un painting, un peu comme il y avait sur la page de présentation, là, il faut que j'utilise des brushes. Mais du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de dire que je ne la fais pas forcément dans Clip Studio. Mais du coup, il faudrait que je m'entraîne dans Clip Studio parce que c'est vrai que moi, j'aime bien. J'aime beaucoup certains outils de Clip Studio, mais je ne me suis pas encore entraîné à faire le painting dans Clip Studio. Et moi, je voulais switcher dans Clip Studio. Mais c'est assez récent, mon switcher dans Clip Studio, donc je ne connais pas encore tout le tout. Mais voilà. Alors, cette question est, est-ce que tu cherches des inspirations particulières, culture, anciennes armures, pour enseigner tes personnages, ou toi, tu vas plutôt au feeling ? Alors, ouais, généralement, je vais plutôt au feeling. Après, ça dépend aussi. Forcément, avec un client, il faut que ça corresponde quand même à Sadia. Donc, ce que je fais pour moi, je ne vais peut-être pas forcément le faire pour le client. Donc, le client, je vais chercher des rêves et lui-même va peut-être me donner des rêves directement pour que j'ai une idée de lumière. Après, oui, je fais généralement feeling et j'utilise des rêves quand je me sens un peu bloqué ou bien que j'ai envie de chercher un peu quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je me dis, tiens, là, j'ai un peu envie de changer. Et voilà. Sinon, mes rêves, moi, j'ai... En fait, il y a un manga en particulier qui m'a donné envie de dessiner. Ça s'appelle Gunm, Gunm, ou bien chez les Américains, ça s'appelle Battle Angel, un truc dans le genre. Il y a eu un film. Bon, moi, je n'ai pas aimé le film, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, sinon, moi, il y a ce manga qui m'a donné envie de dessiner parce que je trouvais ça... Enfin, moi, j'ai une affinité avec le cyberpunk, surtout japonais, qui est assez super d'art, qui a une morale assez particulière, qui n'est pas spécialement mind game. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup marqué, ce manga. Et ce que j'aimais lire dans Gunm, aussi, c'est que souvent, on voit le personnage principal, il ouvre son corps et on voit les organes artificiels, etc. Et je trouvais ça super cool, comme idée. Et donc, ça, c'est un manga qui m'a le plus influencé, je dirais. Après, derrière, il y a un peu Metal Gear Solid, il y a les genre Ghost in the Shell, il y a des trucs un peu plus français. En ce moment-là, je dis pas mal Moebius. Je trouve ça intéressant parce que, du coup, c'est une approche de la science-fiction qui est un peu différente. C'est presque, je sais pas comment définir son style parce que je... Bref. Et je trouve ça très coloré, avec des lignes, des courbes, etc. Et je trouve ça très intéressant. Moebius, d'où ? Sinon, il y avait un mec qui faisait des mécas, j'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Peut-être que je le retrouverai. Après, oui, j'ai pas une bonne mémoire des noms. Donc, souvent, j'ai un truc de ref et quand je veux chercher des refs, je reprends ce truc. Mais oui, j'utilise des refs en général quand même. Et c'est assez bien d'utiliser des refs aussi parce que même moi, je le sais, j'ai tendance à tourner en boucle sur ce que j'aime bien faire. Et des fois, c'est bien de reprendre des refs un peu différents de ce qu'on fait d'habitude et chercher un peu autre chose pour pas toujours faire la même chose. Et je finis juste sur ça. C'est aussi un peu pour ça que des fois, dans mon portfolio, des fois, je tente des trucs et que ça fonctionne pas trop. Mais je le poste quand même parce que je me dis, quand je poste, ça me force à me remettre aussi en question. Je vois quand je passe un truc qu'au début, je suis pas sûr si c'est bien ou pas. Et je le poste et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être un plus objectif sur mon boulot quand je l'ai posté sur un site. Et des fois, je me dis, ah, j'ai posté ça. C'était pas terrible au final. Et après, je vais faire un autre truc derrière. Rémi, il y a quelques questions. Si tu as fait des études en graphisme, comment tu as pris les fonds ? Tu as fait des conseils par rapport à ça ? Ouais, ouais, carrément. Alors, déjà moi, pendant ma formation en 3D, ce qui est cool, c'est qu'on avait un bon prof de dessin en prépa. Et du coup, je vais pas dire que j'étais super bon en dessin après ces cours, mais il m'a appris quand même des bases d'observation, etc. Ce qui fait que c'est intéressant, une fois que tu veux t'entraîner un peu dans ton coin, tout de suite, tu sais à peu près comment observer soit une photo, soit... Parce que moi, je prends aussi beaucoup en regardant le travail des autres. Parce que l'avantage de regarder le travail des autres, c'est aussi qu'eux, ils ont interprété déjà l'anatomie ou autre, ils ont déjà interprété avec des lignes. Et du coup, surtout pour le dessin un peu stylisé comme moi, c'est que comme ils l'ont déjà interprété, t'as pas besoin de le réinterpréter. C'est un peu du vol de technologie. Du coup, moi, je sais pas si je peux prendre une règle vite fait pour expliquer. Non, ouais, parce que bien, c'est souvent d'essayer de dessiner son propre truc en prenant les rêves de quelqu'un d'autre. Je sais pas comment... Je regarde vite fait si je peux prendre un exemple. Un truc pas trop compliqué. Moi, j'aime bien les automata aussi. Donc, par exemple, l'avantage de reprendre un dessin un peu stylisé, c'est que des fois, on voit tout de suite les courbes, etc. Et du coup, le but, c'est de voir... Par exemple, là, on voit que... Tu mets du rouge, on verra mieux. Là, on peut voir les courbes, etc. Et le but, c'est quand on dessine ses propres persos, etc. C'est d'observer un peu ce que voient les gens. Par exemple, si je vois la main, je sais que le pouce, il sera un peu comme ça. Et j'essaye de copier le truc à distance. Bien sûr, je me mets pas au-dessus. Ça n'a aucun intérêt de juste le décalquer. On apprend pas comme ça. Le but, c'est de vraiment comprendre les creux, de savoir... En fait, c'est un peu le vide et le plein, là, par exemple. On sent que sous le bras, il y a un vide. Et quand on a ce sous le bras, on essaie de recréer ce vide, en fait. Et du coup, on aurait genre la manche comme ça. Le but, c'est bien d'observer... Moi, je me bosse beaucoup là-dessus. C'est d'observer les vides, les courbes, comment ça se rattache. Et en fait, on apprend pas mal de l'anatomie comme ça. Au début, il ne faut pas trop chercher à regarder les muscles. Parce que les muscles, c'est déjà du détail. L'intérêt, c'est de déjà comprendre la silhouette d'un personnage. Et après, on peut rajouter les muscles. Là, par exemple, le genou, on le sent un peu. Et après, ça, on peut le dessiner à part. Du coup, si tu le redessines à part, moi, je vais faire un truc comme ça. Et comme là, je sens que le mollet, il... En fait, le mollet, il vient de derrière. Il repasse un peu comme ça. Après, moi, sur mon dessin, je fais à peu près la même chose. Le mollet, il vient de derrière. Et oui, il faut bien observer aussi ce qui passe devant et derrière. Par exemple, là, l'épaule, elle est devant. Du coup, elle passe devant le reste du buste. Ce n'est pas le buste qui va passer devant l'épaule. Et pareil à cet endroit-là. Du coup, l'épaule est bien derrière, etc. Et voilà. Il faut bien observer ce genre de choses. Et déjà, c'est une bonne base. Et là, le bras n'est pas plat. On sent qu'il y a quand même une petite courbe qui est un peu de perspective. Enfin, il faut vraiment observer ce genre de choses. Et déjà, ça donne des bonnes bases. Même si vous ne connaissez pas tous les muscles, etc. Là, d'ailleurs, on sent... Enfin, l'artiste, il ne se prend pas non plus la tête énormément avec tout ce qui est muscles, etc. C'est... Enfin, il y a surtout... C'est surtout basé sur les volumes. Là, ce n'est pas de la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Je pense que j'ai fait ce que j'ai répondu à des questions. Eh oui, oui. Eh bien, si tu veux continuer à dessiner, nous pouvons revenir avec des questions dans quelques minutes. Ça marche. Super. Nickel. D'ailleurs, là, je l'applique, par exemple, là, sur ma main, il y a le volume, quoi. Il y a un peu de perspective sur le doigt. C'est pas juste... Je n'ai pas fait un truc droit, quoi. J'ai fait une courbe, parce que le doigt, il s'emboîte dans la main, quoi. Pareil, à cet endroit-là, c'est courbé, hop. Et là, en fait, en réalité, le volume, c'est de lignes, là. C'est plus à du design. Peut-être qu'il y aura des couleurs. Hop. Ouais, sinon, le niveau... Ah oui, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est Makoto Kobayashi. Alors, c'est un mec qui faisait pas mal de design de mecha. Je crois qu'il a aussi bossé pour Yamato 2199. Je conseille grandement Makoto et Kobayashi. Après, il y a un truc que beaucoup de gens conseillent aussi, c'est de s'inspirer un peu de la nature, etc. C'est pas encore une démarche que j'ai beaucoup abordée. J'en ai fait quelques-uns, des fois, en prenant des rêves de crabe ou d'autres, juste pour voir justement cette démarche. Mais c'est une démarche déjà un peu plus difficile. Je pense que ça demande déjà un certain niveau de dessin, parce qu'il faut déjà bien comprendre les formes. Et du coup, si on s'inspire de la nature, on s'inspire d'un truc qu'on n'a pas forcément déjà vu avant. Et l'avantage de la technique, justement, de ce que j'expliquais avant, de bien comprendre les formes du perso plutôt que les muscles, d'abord comprendre la silhouette plutôt que les muscles. L'avantage, c'est qu'après, quand on voit un crabe, on voit la silhouette, on comprend les éléments du crabe, etc. Et n'hésitez pas à vous inspirer de la nature. C'est cool aussi. On a qui font de super design avec. N'hésite pas, si il y a une autre question. Si tu veux, on peut continuer avec des questions. Oui, vas-y, vas-y. Oui. Par exemple, Vasily, elle demande quelle partie tu as le plus de mal à dessiner ou que tu n'aimes pas. Souvent, c'est les jambes, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi. Là, ça va encore. Mais souvent, quand je vais dessiner mon perso, les jambes, surtout quand il est debout et qu'il est un peu posé, parce que pour faire des designs de perso dans l'industrie du jeu vidéo, souvent, on fait un perso debout, trois quarts, avec une pose qui lui donne un peu son intention, qui lui donne une attitude. Mais des fois, j'ai du mal à relier un peu les jambes au bassin et à bien poser le perso pour que… C'est un petit défaut que j'ai. C'est un truc qu'il faut que je travaille encore. Mais souvent, après, je peux vite résoudre le problème quand c'est pour un travail pro, si je dois vraiment aller vite. Soit je vais réutiliser un dessin que j'ai fait avant, soit je peux m'inspirer d'une pose de quelqu'un d'autre. Et partir de ça pour ensuite faire mon design pas… Je ne vous dis pas de copier à 100%, il faut faire gaffe aussi. Parce que… Enfin, si vous copiez, ça n'a aucun intérêt. Mais oui, s'inspirer des autres artistes, des fois, pour trouver une pose, une attitude, ce n'est pas inintéressant aussi. Mais oui, il ne faut pas chercher à copier le design par contre de quelqu'un d'autre. Sinon, déjà, c'est plagio. Mais en plus, ça risque de mal se passer pour tout le monde. Mais oui, oui. Les gens, je lui rends un petit problème. OK. Une autre question… Médéric, bonjour, désolé de vous déranger. Je suis débutant dans le domaine et je voudrais savoir sur quoi vous dessinez. J'utilise un tablette pour dessiner. Ah oui. En fait, là, moi, j'ai juste une Intuos 4 Pro. L'équivalent, je trouve qu'aujourd'hui, c'est juste Intuos Pro, tout simplement. C'est à peu près équivalent. En gros, c'est un format 5 pour dessiner. Après, j'hésite un peu à me prendre une synthique un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas prioritaire vu que je me démerde très bien avec ce que j'ai pour l'instant. Ce n'est pas la peine de mettre une fortune. Et vous pensez qu'avoir une grande tablette, c'est essentiel pour dessiner ? Pour débuter, déjà, pas forcément pour débuter. Je dirais que j'ai vu des débutants qui s'en sortaient très bien au début pour apprendre avec une ASPIS. L'avantage de prendre tout de suite une ASPIS. L'avantage de prendre une ASPIS, moi, je l'ai depuis super longtemps. Ça doit faire huit ans que je l'ai, elle n'est toujours pas morte. Du coup, si on achète une ASPIS, derrière, on va avoir envie de changer pour une ASPIS derrière. Donc, ça dépend après du budget des gens. Mais je pense qu'on peut s'en sortir au début pour s'entraîner avec la tablette de base qui est environ à 50 sur 100 euros. Ce n'est pas gênant. L'avantage d'avoir aussi une grande tablette, c'est que ça permet de faire des mouvements plus grands. Parce que ça aussi, c'est un truc dans le dessin qui est un peu important. C'est de ne pas être resté bloqué juste sur le poignet tout le temps et de pouvoir faire des grands mouvements. Alors, si je veux faire un truc qui traverse mon écran, forcément, je vais demander un peu plus d'amplitude qu'un petit coup de poignet. Et en plus, sur une ASPIS, je vais tout de suite bloquer par les bords de la tablette. Et ça, c'est un peu problématique aussi. Et il y a une autre question d'Eden. Quel genre de référence vous utilisez pour pouvoir donner forme aux armures mechas ? Je les trouve complexes pour les faire et au final, l'armure ne ressemble à rien. Qu'on s'arrête au niveau des détails ? Les références pour faire de l'armure ? Comme j'ai dit, il y a des artistes. On peut s'inspirer d'artistes un peu au début, surtout pour s'entraîner. Ce n'est pas dérangeant. Après, c'est pour ça aussi. Là, c'est bien. J'ai fait une base de perso. Du coup, on a un peu l'anatomie. Ce qui est cool, c'est que généralement, ce qui est l'anatomie, ça nous donne aussi des lignes directrices. Parce qu'une armure, ça permet quand même aux personnages de bouger. Si j'avais fait un cube comme ça, tout de suite, elle ne peut plus bouger son bras. L'avantage de l'anatomie, c'est que des fois, ça donne des lignes dynamiques. Je ne sais pas si je partais comme ça. Je peux m'amuser à faire des trucs comme ça aussi. Genre si je n'avais pas dessiné... Je suis un peu... Je ne sais pas comment. Je pars un peu au pif, mais ça pourrait un peu illustrer. Mais si on suit un peu l'anatomie, généralement, ça donne un peu des idées aussi. Genre souvent, il y a un muscle dans le bras, là, à cet endroit-là. Et si je commence à faire un truc qui va à cet endroit-là, tout le monde comprend à peu près... Ça fait une forme courbe, je trouve. Ça fait une bonne épaulière. Et après... C'est pour ça que des fois, je rajoute un peu de détails. Parce que là, par exemple, peut-être que l'épaulière, elle est rattachée à une autre partie du thorax, comme ça. Là, ça suit. Donc, du coup, on laisse un peu d'espace pour le coup. Mais peut-être qu'après, il y a un truc qui protège le coup. Peut-être que là, je peux m'amuser aussi. Est-ce qu'il y a des trucs qui partent du milieu du corps, comme ça, qui s'étonnent ? Peut-être que depuis le dos, par contre, il y a des... Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi. Il y a autre question aussi. Eden, elle demande d'utiliser les articulations comme lignes directrices, c'est ça ? Excuse-moi ? Si tu utilises les articulations comme lignes directrices... Là, par exemple, on sent qu'il y a l'épaule qui vient un peu devant. Du coup, s'il y a une pièce d'armure, forcément, la pièce d'armure, elle ne va pas être sous son bras. Donc, généralement, si je fais une pièce d'armure à cet endroit-là, forcément, ça va suivre plutôt cette ligne-là. Je ne vais pas m'amuser à faire une pièce d'armure un peu bizarre qui va partir sous son bras. Parce que du coup, derrière, on ne comprend plus trop comment elle l'articule. Enfin, c'est un peu bizarre du coup. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un trou comme ça et du coup, ça explique l'articulation. Enfin, il faut... Ça va être pas mal de servir un peu du corps aussi pour designer les armures, qui est une espèce de dynamisme. L'avantage du corps aussi, c'est qu'il y a un dynamisme entre tous les éléments. Là, par exemple, s'il la fait, ça fait des dynamiques comme ça. Pareil, le mollet fait une dynamique comme ça. Et là, on a fait ça. Par contre, il y a une forme comme ça. Peut-être que ça fait ça. Et là, par contre, on peut, par exemple, utiliser des choses, je ne sais pas... J'essaye d'improviser un peu. Je ne sais pas trop que ça va aller. Il y a autre question. Combien de temps vous fait-il pour réaliser une seule illustration ? Alors, une illustration, là, c'était vraiment l'illustration finie, qui sert vraiment, genre, je ne sais pas, pour un jeu de cartes, ou pour, j'en sais rien, peut-être une couverture, etc. Là, ça peut prendre un peu de temps. Peut-être que, je dirais, en fonction de la complexité de l'illustration, entre 4 et 6 jours. Après, si c'est juste pour faire... Là, un sketch de perso, souvent, je testais des designs. Du coup, pour sketcher, ça peut aller vite, là, comme... Au final, ça va assez vite. Là, par exemple, je ne vais pas en avoir deux en une heure. Généralement, en une heure, je peux faire un sketch, déjà, qui donne une première idée des persos. Et après, derrière, je vais redétaler, etc. Là, c'est déjà pas trop mal avancé, là. Donc... Arnaud demande... Est-ce que ton expérience dans le 3D t'aide aussi aujourd'hui dans le dessin ? Fais-tu la modélisation toi-même ? Est-ce que ton profil est recherché dans tes domaines de jeux de vidéos par sa polyvalence ? Alors, justement, oui, comme je disais, mon premier boulot, c'est vrai que c'est l'avantage. C'est que j'étais dans une boîte d'outsourcing. Et c'était une boîte où j'avais besoin d'être un peu polyvalent, parce qu'il n'y avait pas forcément du concept tous les jours, quoi, non plus. Et du coup, l'avantage d'avoir de la 3D, c'est qu'ils ont pu m'embaucher un peu en polyvalent. Et j'étais pas à un poids mort quand il n'y avait plus de concept artiste, quoi. Enfin, quand il n'y avait plus de concept à faire. Après, l'avantage de la 3D... C'est vrai qu'il y a de plus en plus de concept artiste qui utilisent la 3D, surtout que s'ils voulaient faire des trucs très réalistes. Là, c'est vraiment avantageux de faire la 3D, ça fait gagner énormément de temps. Moi, j'ai commencé à explorer un peu cette piste. Disons que j'ai appris ZBrush, quoi. Après, comme je connais 3DS, je peux faire des petits trucs dedans, ce qui peut m'aider. Par exemple, moi, je suis en train de dessiner une VD pour moi, mais j'envisage aussi, là, pour la VD, du coup, comme il y a une voiture qui va venir régulièrement, je peux faire une bagnole en 3D. Je pense faire une bagnole vite fait en 3D, soit dans ZBrush, soit en 3D, je ne sais pas encore, je verrai. Et peut-être que ça va m'aider, comme ça, à dupliquer, et à faire des scènes à partir de la 3D. Parce qu'il y a aussi, dans le concept artiste, il y a différents tafs. Il y a les concepts artistes. Moi, je suis un peu spécialisé des personnages, donc c'est surtout des trucs comme ça que je vais faire. Mais après, il y en a qui sont un peu spécialisés environnement, il y en a qui sont spécialisés K-Shot, donc ça veut dire que c'est des scènes de films, par exemple. Donc, on met les personnages, il faut qu'ils soient en action, ça illustre un peu le storyboard. Et du coup, l'avantage de la 3D, forcément, si vous faites le film Iron Man, plutôt que de faire dessiner 500 fois Iron Man, si vous avez Iron Man directement en 3D, vous le dupliquez, vous le repositionnez, et ça vous aide direct. C'est avantageux. Donc, c'est quand même intéressant, aujourd'hui, de savoir faire de la 3D. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser non plus, juste pour dire, j'utilise la 3D, je suis le meilleur. Il faut juste se dire à quel moment ça va me faire gagner du temps et à quel moment ça va me faire perdre. Là, par exemple, si je devais designer ce casque-là en 3D, j'aurais peut-être même pas fini. J'en serais peut-être même pas à ce stade-là de design. J'aurais peut-être commencé à peine à faire la forme du casque. Du coup, il faut faire gaffe à comment on utilise la 3D. Mais oui, ce n'est pas inintéressant de connaître la 3D. Il faut juste savoir bien l'utiliser, savoir à quel moment on l'utilise. Et oui, c'est à l'aide. Une autre question est, comment êtes-vous devenu artiste ? Alors... C'est une grande question. Moi, j'ai toujours eu un parcours scolaire un peu chaotique. Tout simplement, j'ai fait un lycée un peu généraliste. J'ai fait un bac S, donc scientifique. Et je ne savais pas trop où aller. Et à l'époque, j'aimais bien l'aviation. Et du coup, je me suis inscrit à une école d'ingénieurs aéronautiques. Bon, j'ai réussi le concours. Par contre, une fois dans l'école, je me suis rendu compte que les trois quarts des choses, soit ne m'intéressaient pas, soit ça demandait plus de travail que je l'ai pensé. Et à l'époque, je n'étais pas très, très courageux. Du coup, j'avais un peu abandonné cette idée. Et comme j'étais un peu dans... En fait, j'avais dû déménager pour aller faire ses études. Et j'étais dans une ville où je ne connaissais pas grand monde. J'avais quelques potes en classe, quoi. Mais parfois, le soir, je me faisais un peu chier. Et je n'avais pas de PC. Je n'avais pas de connexion Internet. Donc, il fallait bien s'occuper. Et du coup, quand je n'étais pas m'occuper, soit j'achetais des mangas. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu donné envie de dessiner, c'est que j'avais des mangas. Et pour m'occuper, du coup, je m'amusais à recopier les mangas. Et je me suis dit, tiens, comme cette école, c'est un peu... Je ne sais pas vraiment ce qui m'intéresse. Je vais faire des études en rapport avec l'art, quoi. Du coup, j'avais juste envie de dessiner. Par contre, à l'époque, moi, c'était du coup vers... 2005, 2006, dans ces eaux-là, quoi. À l'époque, il n'y avait pas énormément d'écoles, souvent, pour apprendre à dessiner. C'était soit les beaux-arts, soit quelques écoles de bande dessinée. Et il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et souvent, les beaux-arts, c'est l'université. Et au final, c'est plus des cours d'histoire de l'art qu'apprendre vraiment à dessiner. Donc, je ne sais pas trop. Du coup, moi, j'avais... Moi, à la base, c'était vrai que la bande dessinée, ça m'aurait intéressé. Mais là, j'étais un peu influencé par les gens autour de moi. Et ils m'ont dit, ouais, mais la bande dessinée, c'est pas vraiment terrible comme milieu. Enfin, c'est beaucoup d'exploitation, etc. Et il ne faut peut-être pas que tu te lances dans ça. Je cherche plutôt un travail qui a rapport avec Clark et où le dessin t'aiderait à faire ce boulot. Et du coup, en me renseignant, j'étais tombé sur les écoles d'infographie. Et du coup, c'est pas faux comme. Et du coup, je me suis lancé dans la 3D. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'intéressait à la 3D. Et quand je suis rentré dans l'école, ça m'a... En fait, c'est vrai que ça m'a intéressé. C'était pas... C'était plutôt cool, en fait. Et j'ai rencontré plein de bons potes en plus là-bas, donc ça valait le coup. Et voilà. Donc, je suis rentré dans l'art comme ça, par la 3D. Et voilà. Et après, bon... C'est vrai que... Par contre, les écoles, ça t'apprend pas forcément à être professionnel. Et en sortant de l'école, j'avais pas un niveau suffisant pour être dans les boîtes de jeux vidéo. Surtout qu'on nous apprenait pas vraiment le côté jeux vidéo de la 3D, mais plus le côté animation. Et du coup, il y a plein de trucs techniques qu'on connaissait pas en sortant de l'école. Et c'est vrai que personne nous disait surtout bosser sur certains trucs à part, parce que ce milieu-là, il faut connaître telles compétences, etc. Et tout ça, il y a personne qui nous prévenait à l'époque. Et il n'y avait pas YouTube avec 10 000 professionnels qui t'expliquent plein de choses. À l'époque, il y avait quasiment rien. Il y avait des DVD et des tutos cachés au fin fond du Dark Web. Et du coup, il fallait reposer les nerfs. Et moi, en sortant des études, on m'a proposé un taf dans la publicité, en freelance. Et à l'époque, je ne me prenais pas trop la tête. Ça payait bien en moi. Je n'avais pas du boulot tous les mois, mais ça me permettait de vivre à peu près correctement. C'était pas fou, mais c'était bien. Bref. Mais je me suis lassé. Et c'est pour ça que je me voyais mal bosser dans la publicité toute ma vie. Et j'ai quitté. Voilà. Et du coup, je me suis mis tout seul dans mon coin à dessiner. Enfin, tout seul, j'avais un pote en coloc qui bossait sur son jeu. Et du coup, ça aussi, ça aide. Parce que comme j'avais quelqu'un dans ma coloc qui bossait sur son jeu, ça donnait une dynamique. Je me disais, je vais faire des horreurs de boulot un peu comme lui. Ça aide à se motiver. Et sinon, oui, après, j'ai fait quelques mentorship pour m'aider quand même. Il y avait celui d'Anthony Jones. Je ne sais pas ce qu'il continue à en faire. Je crois que j'ai cru voir. J'en ai fait un ou deux avec Anthony Jones. J'en ai fait un avec Corey Hubble. C'est un concept artiste qui a bossé sur Halo. J'en ai fait un autre. C'est un directeur artistique qui proposait ça. Et c'est justement ce que j'avais besoin à l'époque. En fait, c'est se professionnaliser. C'est pas vraiment apprendre à dessiner. C'est plus vraiment à se professionnaliser, à se présenter, comment ça se passe vraiment dans le milieu. Et ça, c'était vraiment important. Ça m'a appris plein de choses. Et c'est peut-être la limite où j'ai plus progressé. Parce que c'est vrai que quand on dessine dans son coin, on ne sait pas forcément ce qu'attendent les studios. Et le fait d'avoir fait cette petite formation, c'était plutôt cool. Et ça, c'était avec... Ah, j'ai toujours un problème avec les noms. Je suis désolé. Ça va me revenir. Je le dirai comme ça. Voilà. Mais il y a quelques questions qui sont similaires. Par exemple, EPI demande, est-ce que vous connaissez l'école artistique à Bordeaux ? Vous pensez quoi pour une formation d'artiste ? Est-ce que c'est dur de trouver une bonne école ? Et il y a autre question sur si tu peux recommander à l'institution en ligne ? Bah, en ligne, je conseillerais... Moi, j'ai pris un cours ou deux sur LearnSquare. C'est le truc fait par Maciej Kouchiara. Il y a LearnSquare, du coup. Je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autres en ce moment. Peut-être qu'il y a des trucs... Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui traînent sur Artation, des tutos ou ce genre de choses. Je ne me suis pas mis à jour après. Mais LearnSquare, je conseille vraiment parce que ce n'est pas trop cher au final. Si on attend les promos, ça peut compter entre 90€ et 200€ en gros. Et franchement, les courses sont vraiment top, top. Parce que les gens t'expliquent bien en détail tout ce qu'ils font, tous leurs trucs techniques. C'est aussi un peu ça que je regrettais dans mes premières formations artistiques. Souvent, tu as des intervenants, ils débarquent et ils ne t'expliquent rien. Ils te disent juste, fais ça, fais ça, fais ça. Ok. Et sinon, techniquement, comment tu t'y prends ? Bref. Il y avait des profs qui étaient un peu comme ça. Parce qu'en gros, lui, il s'est démerdé, alors démerdez-vous. C'était un peu la mentalité de certains profs. Et ça, c'est vrai. Ce n'était pas terrible. Après, si tu trouves une bonne école, je ne connais pas trop l'intérieur des écoles. Alors, j'ai peur de dire de la merde aussi. J'ai cru entendre que New Edge à Paris, ce n'était pas trop mal. Par contre, j'ai vu que c'était très cher. Donc, il faut avoir le budget. Après, l'avantage des écoles, c'est quand même, tu te fais des potes. Tu peux avoir des gens avec qui te motiver. C'est aussi important, ça, d'avoir des gens avec qui tu parles. Surtout si vous êtes dans le même domaine, qui peuvent te donner en plus des conseils. Qui peuvent te dire, moi, je fais ça comme ça, etc. Ça joue pas mal sur la dynamique parce que j'ai un ou deux potes aussi concept artistes. Quand il y a d'autres gens qui sont concept artistes, ils peuvent te donner des conseils, etc. Donc, je ne vais pas cracher sur les écoles, même si c'est cher parfois. Il faut juste voir, après, si c'est dans votre budget. Forcément, vous n'endettez pas vie pour faire une école non plus. Mais si vous avez le budget, pourquoi pas ? Rémi, on répond pour les questions sur Clip Studio. Est-ce que vous utilisez le calque vectoriel ou le style vectoriel pour le dessin ? Non, non, en ce moment, non. Je ne l'utilise pas vraiment, non. Franchement, je... Par contre, j'utilise les repères. Ça m'arrive pour faire des lignes droites ou des lignes un peu dynamiques qui partent d'un point un peu perspective. Il y a des repères qui permettent de faire ça. Je crois que c'est ça. C'est une autre question. Quel est un outil préféré sur Clip Studio Paint ? Ça, c'est pas mal comme outil. Par contre, des fois, ça va prendre les... Là, par exemple, ça va prendre la parallèle, alors que j'aimerais bien que ça prenne la perspective. Je ne sais pas si on peut régler la sensibilité de ça. Mais je le dis souvent, ce truc-là, c'est plutôt cool. Mais ouais, non, non, franchement, l'outil préféré, la plume, le crayon, c'est... Moi, je suis assez basique. J'aime bien... Comme je fais des line-arts souvent, donc je n'ai pas besoin de me compliquer la vie. Et ta vie, elle demande, quel est ton workflow en painting, lumière, colère ? Ah oui, OK. Sur ton processus de coloration ? Ça marche. Je peux peut-être vite fait essayer là. Ah oui, on arrive à la fin. En plus, je n'ai pas vu l'heure. Euh... OK, OK. Alors, je vais montrer vite fait, du coup. Je pense que bon, moi, le coup-là... Je ne suis pas sur la bonne voie. C'est vrai que Key Studio, par contre, c'est ça l'avantage. C'est plutôt cool, généralement. C'est bien sur les lines. Là, c'est un peu large parce que j'ai trop de lines et c'est un peu le sketch, quoi, mais... Ah, merde. Bon, ouais, c'était bien, il n'y a pas ça. Du coup, moi, souvent, hop, je commence par des aplats. J'essaie de trouver un peu les couleurs de base. Bon, là, je vais juste faire le casque parce qu'on n'a peut-être pas le temps. Par-dessus, je vais chercher déjà une ombre. Du coup, généralement, je prends un truc, un bleu, un peu assez désaturé, là, un peu sombre. Et là, forcément... Je ne sais plus si... Voilà. 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 C'est un peu le bourrin. Je commence par les ongles. Après, je mets un produit. Et après, je préfère chercher, à l'inverse, les lumières. Souvent, les lumières, je ne sais pas, en incrustation, c'est presque pas trop mal. Je cherche une couleur un peu plus chaude. Peut-être un pinceau, ça sera cool. Comme c'est du métal, en plus, ça ne fonctionne pas trop mal, je ne sais pas. Et après, on peut chercher presque des impacts aussi. Peut-être un truc un peu plus brillant que le reste. Ce qui est bien aussi, avec les déco, il y a des impacts de lumière qui vont suivre un peu les lignes, comme ça. Ça donne un peu de volume. On peut chercher ce genre de choses. Et après, si je pars en painting total, je vais chercher un peu de volume, tout simplement. C'est ce que je disais, je n'ai pas encore l'habitude de cliquer studio pour peindre. Je crois que là, c'est parce qu'il prend... C'est ça, je pense. Je crois qu'il ne prend pas bien la couleur, c'est bizarre. C'est peut-être parce qu'il y a un truc, la densité du pinceau. Ouais, vous voyez l'idée, après, il faut... Ça prend un peu de temps, mais... On va essayer de trouver les volumes, en faisant tourner la lumière, comme on dit. On va... On est prêt pour finir, presque. Mais on peut faire une dernière question. Yep. Est-ce que vous avez des conseils pour rentrer dans le street de jeux vidéo ? Et pour quelqu'un qui veut commencer à dessiner des personnages de sci-fi ? Le meilleur conseil que je dirais, l'avantage de notre métier, c'est que le portfolio, ça fait quasiment tout. C'est un avantage et un désavantage, parce qu'on ne peut pas baratiner. Mais le portfolio, ça fait un peu la personne. Et du coup, je dirais juste qu'il faut avoir un bon portfolio pour rentrer dans le milieu. Et plus t'as un bon portfolio, plus il y a de gens qui vont venir te contacter, ou bien plus facilement quand tu vas postuler, les gens vont peut-être te donner un test au début, et voir ce que tu veux, ce genre de truc. Mais ouais, le portfolio, c'est vraiment la porte d'entrée. Je ne vois pas comment on peut passer outre, c'est quasiment trop. Mais à moins de... Je dirais, portfolio, c'est son dessin. Après, il faut quand même... Je dirais qu'au début, il ne faut peut-être pas partir dans tous les sens. Moi, par exemple, mon portfolio, il est très orienté sci-fi, même si j'ai été pris dans un truc de medieval fantasy à un moment. C'est quand même mieux d'avoir déjà au début une orientation et d'être bon dans une orientation genre sci-fi, plutôt que de faire plein de trucs différents. Genre, si tu commences à faire du Mario, du Walking Dead, et je ne sais pas trop quoi, du Tim Burton, ton portfolio, il va être dans tous les sens. Et peut-être que tout ce que tu vas faire, ça va être un peu moyen, au lieu d'avoir un seul domaine qui est très fort. Il vaut mieux avoir un domaine fort que d'avoir 50 trucs moyens. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, pour le concept artiste, portfolio, c'est un des principaux moyens. Merci, merci beaucoup Rami, et merci à tous qui sont venus aujourd'hui avec nous. Et après, avant de finir, je veux partager une dernière information. OK. J'espère que c'était intéressant. Oui, oui, merci, merci beaucoup Rami. Nous savons apprendre beaucoup aujourd'hui. Et merci encore de votre présence. S'il vous plaît. S'il vous plaît, plus d'informations, consultez notre site web ci-dessous, où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Et aussi, l'enregistrement de cette réaction, c'est à partager sur notre chaîne de vidéo YouTube, Celsys Web, et aussi Graphicly, Clip Studio Paint Channel, et aussi Graphicly sur YouTube. pour obtenir plus de renseignements sur notre présentateur Rémi Paul. Et s'il vous plaît, consultez ces réseaux sociaux que vous voyez ici, Alpilo, sur Instagram et R Station. Merci beaucoup Rémi, pour la présentation. Merci à tous. On se voit la prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.